Ça allume mon affront bas fonds canues et foot Aujourd'hui, c'est une vidéo Youtube que je fais Qu'est-ce que je raconte ? Aujourd'hui c'est un spéc d'eau Ça faisait longtemps Tiès presse incliné des familles La semaine dernière, j'étais à 55 kilos pour 4 répétitions KouMingkoum je fais de la force, tu ne fais pas d'hypertrophie Ouais je fais de la force Bref, aujourd'hui le but, ce serait de faire une rep de plus je vérifie bien que j'ai 55 parce que sinon donc là il faut que tu fasses 5 reps, si je fais 5 reps je suis trop fort, si je fais 6 reps je suis majestueux, si je fais 7 reps ma quiquette elle fait 10 cm de plus après la série, preuve ou fake ? bref du coup on est parti pour ma série de travail, du coup dis toi que j'ai fait mes petites montées en gamme des familles avant, toujours faire la montée en gamme, moi je le fais sur tous mes exercices, c'est pas obligatoire de le faire sur tous les exercices, en général je recommande de le faire sur les gros exos de base pour les articulaires en début de séance, ok, ce sera en règle générale après t'es chaud pour le reste de ta séance, mais moi je le fais sur tous les autres exos, pour être bien préparé mentalement, physiquement, pour ma série de travail, tu vois, donc à toi de voir ce que tu veux faire, bref, on est parti, bisous mon oeuf j'ai stagné, je suis trop content, c'est la première fois de ma vie que je stagne, depuis que je suis à Dubaï, incroyable, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe mon oeuf ? Attends je cherche une excuse, je cherche une excuse, c'est bon j'ai trouvé l'excuse en gros ma montée en gamme elle était à 50 kg, j'ai fait une rep, et peut-être que j'ai pas attendu suffisamment pour faire ma prochaine série, je ne sais pas mon oeuf, y'a moyen en vrai parce qu'en gros j'ai fait monter un gamme, et après j'ai direct filmé le genre, parce que je suis bête, je me suis dit ouais c'est bon tranquille, ça va pas me fatiguer, mais peut-être, je sais pas, donc soit c'est une méga excuse, en vrai ça passe bien l'excuse, donc voilà mon oeuf t'as rien le droit de dire, ou soit j'ai stagné, c'est trop fou mon oeuf, je vais avoir les larmes aux yeux là, c'est trop grave, du coup je suis trop déçu, mais c'est pas grave, on s'y fait quoi, on s'y fait, on va voir ce que ça donne pour la prochaine série, la semaine dernière j'étais à 52,5, là je vais prendre vraiment un bon temps de repos là, je vais prendre 17 minutes, donc ça je suis sûr de récupérer suffisamment, la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 52,5, et là du coup je vais garder 52,5 aussi, et voilà mon oeuf, concentre-toi du coup, concentre-toi, concentre-toi, là faut que je réponde aux questions, non, est-ce qu'il y a eu des questions, je sais qu'à chaque fois, enfin je crois qu'il y a des questions, mais j'oublie en fait, parce que j'ai, voilà, est-ce que tu prends en compte le risque de blessure avec des charges si lourdes constamment, pourquoi un risque de blessure, je comprends pas, encore une fois, tant que c'est fait de manière progressive, tu vois, je m'amuse pas à charger du jour au lendemain super lourd, il n'y a pas de risque de blessure, tu vois, le risque de blessure, de toute façon il est même sur des charges légères, si tu décides d'augmenter la charge d'un coup comme ça, tu peux te blesser, mais à partir du moment que tu vas progressivement, il n'y a aucun problème pour ça, je me suis jamais blessé parce que mes charges étaient trop lourdes, au contraire, je me suis blessé parce que mes charges étaient trop légères et je faisais trop de volume, tu vois, à l'époque où je faisais du sous les terres avec des séries de 15, 20 reps, mon oeuf c'était catastrophique, en fait tous les rebonds comme ça, c'était ça qui m'avait donné ma tendineopathie au niveau de l'anus, non pas au niveau de l'anus, prochaine question, qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois toute la haine qui se déverse en commentaire sur insta, c'est une dinguerie comment les gens te détestent et le pire c'est qu'ils insultent beaucoup plus la personne que tu les propos, meuf honnêtement je m'en fous en vrai, de toute façon j'aurais déjà arrêté les réseaux, genre je te jure je m'en fiche de fou, je suis tellement fort, attends je bois de l'eau pour m'hydrater la bouche, genre je te jure que, moi je suis content en fait, je suis content parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, moi je fais ça me donne de la farce encore plus, donc que ça soit des commentaires de haters ou des commentaires des gens qui m'aiment, honnêtement voilà pour moi c'est la même chose tu vois, et c'est tout, j'ai rien à penser, je m'en fous, genre c'est, de toute façon si je m'en foutais pas, ah j'adore The Valer, je sais pas si vous connaissez ce mec, The Valer c'est un mec qui donne le business, qui donne le business, mais ouais, quand je retrouve la question là, est-ce que j'ai quitté ma page, qu'est-ce que tu penses, bah j'en pense à rien, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent tu vois, moi je suis content, ça monte dans l'algorithme, moi je fais tout pour les vues, t'as vu sur la dernière vidéo YouTube, j'ai fait Thibaut Inchec me plagiaire, j'ai tapé 970 vues tu vois, alors que 500 gens, mais normalement les gens, personne ne regarde, et c'est ma vidéo la plus vue depuis que je suis à Dubaï, tu comprends, donc je vais vraiment faire que des cibles, putain clic, je vais vraiment que faire ça, c'est n'importe quoi mon oeuf, j'ai toujours regardé les vues, bon après les autres ça va, j'ai fait un cas pour les pecs d'eau, mais c'est trop hallucinant, tu vois, je vais faire que du putain clic, donc voilà mon oeuf, j'espère avoir répondu à ta question, et voilà quoi, il y a Vip qui a répondu, il a dit quoi, intéressant, vrai comme question, après, in my opinion, il y a des mecs énormes, il s'en fiche, enfin il me soule ce téléphone Samsung nul là, qui bug, 9 c'était un Samsung, tu vois, Sayam il a un Wiko, c'est pour ça qu'il ne drague pas de fille, il faut lui dire, 9 si tu comptes draguer des filles alors que t'es un Samsung ou un Wiko, franchement, n'essaye pas, tu réussiras pas, c'est pas possible, j'ai rien que les emojis, tu vois, c'est la honte, on voit que t'es gay avec des emojis comme ça, mais perso, je suis choqué des commentaires sur Insta, encore, toc toc, bon c'est normal, mais Insta, la première fois que j'ai vu ça, je m'y attendais pas, moi honnêtement, ça me choque pas, enfin je m'en fous de malade, et tout ça fait plus d'un an et demi que je suis sur les réseaux, dès le début sur les réseaux, j'ai eu des critiques, tu sais, où je parlais super vite avec une vidéo, la vidéo, elle fait 800 000 vues, 1 million, 2 millions, tu vois, vraiment facile, tu vois, il y avait que des haters, et enfin, tu vois, je le vis bien, je dors la nuit, j'ai mes 8 heures de sommeil, franchement, c'est good, et jamais on est venu me voir en vrai, parce que les gens, tu vois, ils sont derrière leur écran, mais en vrai, je sais qu'il y en a qui m'aiment bien, tu vois, même les haters m'aiment bien, je suis sûr, j'en suis convaincu. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série travail, let's go mon bof. Mon oeuf, je vais encore stagner, un truc de fou furieux, bon, tant que je n'ai pas régressé, c'est le principal, tu vois, je suis content, mais en gros, encore une fois, moi, ce que j'ai dit même aux personnes qui sont en suivant avec moi, c'est que si tu stagnes sur un exercice, ou même sur, voilà, une séance ou quoi, attends de voir la deuxième séance, ok, attends de voir la prochaine séance que ça donne, là, je vois si, la semaine prochaine, si je vois que je stagne encore, ok, je me poserai des questions. Et là, si ça arrive une fois, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent être en jeu, tu vois, donc, voilà, ne prends pas en compte forcément, c'est pas grave, de toute façon, tu peux pas toujours progresser sur chacune des séances. La preuve, là, j'ai toujours progressé, ça fait, là, depuis que je suis à Dubaï, ça va faire deux mois, j'ai toujours progressé sur cet exercice tout le temps. Là, c'est la première fois où je stagne, donc ça va, tu vois, je m'en fous, je suis à temps de voir ce que ça donne sur la prochaine séance, tu vois. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, il n'y a personne, c'est bon, c'est parti, on passe le rowing, pour les trappes, let's go mon bof. Mon rteuf, give love, kousteuf, koucheuf, 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 koucheuf. La semaine dernière, j'étais à 50 kilos pour 7,7, là, je suis à 52,5. En vrai, je me sens bien, je me sens bien, donc, si je me sens bien, c'est que je suis sur la bonne voie, et si je suis sur la bonne voie, je suis sur le row, tout, avec une superbe voiture, une super car. Tu sais que je ne connais vraiment rien en voiture, c'est trop grave, en fait, vraiment, moi, je te dis, c'est que l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est que l'hypertrophie musculaire, l'hypertrophie musculaire, que je me connais bien que sexe. Vraiment, le reste... Bref, du coup, c'est parti pour la série de travail. Ok, mon oeuf, 50 kilos, 7,7 à battre, je pense que ça devrait le faire. Enfin, non, ça ne devrait pas le faire, je vais essayer de faire 7 rep, ça serait cool. Ça ferait 2,5 kilos en plus de chaque côté pour le même nombre, enfin, pour 7 rep. On va voir, de toute façon, j'arrête de parler, parce que je crois que je vais stagner tout le temps cette séance. De toute façon, là, en soi, si je fais moins de rep, je ne pourrais pas dire si j'ai stagné ou non, vu que je n'ai pas la même charge. Et ouais, mon oeuf, je suis trop intelligent, comme ça, mon mental ne prend pas cher et je survis. Et je ne me dis pas, ah ouais, j'ai régressé. Et ouais, mon oeuf, tout est une question stratégie. Quand tu vois que tu fais ton premier exercice pourri, augmente les charges sur les prochains. Comme ça, tu ne vois pas si tu stagnes ou tu régresses, parce que tu as augmenté la charge. Bienus, il y en a là-dedans, dans le cerveau de Dukoum. Et ouais, mon oeuf, tu crois quoi ? Tu crois que je me tourne les pouces dans mon cerveau ? Tu crois qu'il y a des mains qui se tournent entre eux, qui dansent comme ça, là ? On danse dans le cerveau de Dukoum ? Bref, on est parti, du coup, pour la série de travail. Mon boss, c'est très pour 52,5. Franchement, ça va, je suis satisfait, je suis trop fort, en fait. Tu vois, je suis trop fort. Tu peux essayer de voir ce que ça donne la semaine prochaine, là, pour l'exercice, là, si je pourrais-ce ? Mon oeuf, dis-toi, vraiment, quand tu stagnes sur un exercice, ne dis rien. Vraiment, tu ne te dis pas, putain, vraiment, je suis trop nul. Je suis vraiment un mauvais oeuf, parce que ce n'est pas vrai. Tu comprends, là, ça se trouve, la semaine prochaine, je vais faire 10 reps de plus, tu ne sais pas, en vrai. En me disant bien, mets-toi un rappel dans ton téléphone, la semaine prochaine, la même heure. Là, c'est bon, tout, tout, je vais te dire mon planning, comme ça, tu pourras venir sur mes vidéos. Donc, mes séances sont le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis en séance, ok ? Donc, mets un rappel dans ton tel, et voilà. Ok, mon bœuf ? Bref, attends, je vais regarder s'il y a des questions sur YouTube. Mais vous ne posez plus de questions, en fait, vous connaissez déjà tout, c'est ça, en même temps, vous me suivez depuis... En même temps, je suis tellement le boss, quoi, c'est normal que vous connaissez tout, tu vois. Enfin, c'est normal. Je suis tellement intelligent, tellement beau, tellement sexy. Tu sais que je me posais des questions, je parlais avec VIP, comme ça. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça serait cool que je réagisse à des programmes et tout ? Ça, à l'ancienne, je faisais ça. Est-ce que tu aimerais bien que je refasse ? De toute façon, si tu me dis oui, je vais avoir la fume, je ne vais pas le faire. Je rigole. Vraiment un teint de Giga Shad, du coup, je t'ai découvert quand je me faisais chier en mangeant au soir. Et depuis, j'ai trop envie de raser mon crâne. C'est trop être un oeuf. C'est tellement aspirant, j'adore Shad, du coup, Shad. Ah, mon oeuf, t'es trop... Alexis, je t'aime, mon oeuf. Attends, mais t'es déjà chauve, en plus, sur ta photoprofile. Mon oeuf, t'es déjà un oeuf, hein. T'es trop un bel oeuf, Alexis. Je te fais des bisous sur ton crâne d'oeuf. On va voir, tu vas voir qu'à la fin, là, dans un an, il n'y aura que des oeufs. Je veux que vous soyez chauves, sinon je vous bloque tous. Vous n'aurez plus jamais me regarder. On va faire une armée d'oeufs. Il y a une masterclass qui passe. Genre une machine de fou, une nouvelle machine. Bref, un mec, il était énorme. Bref, avis sur le curl pupitre halter, j'ai vu Paul Carter le faire plusieurs fois. Bah oui, c'est bien. Non, mais en gros, le curl pupitre halter, c'est bien parce que... En fait, tu vois, chaque muscle a un bras de levier interne qui fait qu'il pourra solliciter plus de fibres musculaires sur une partie du mouvement. Et en général, sur cette partie du mouvement-là, c'est là où il faut avoir le plus de tension. Et là, tu optimises le travail sur le muscle. Et sur un curl pupitre, la tension est au maximum, voilà, autour de la position étirée, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est le plus intéressant de travailler en curl pupitre, c'est le plus optimal pour les biceps. Parce que, bah, automatiquement, tu pourras plus que solliciter. Mais, neuf, il y a ça sur chaque muscle musculaire, sur chaque muscle, il y a ça. Parce que, vraiment, tu penses que je vais propager ça sur les réseaux, absolument pas. J'ai pas envie de me mettre dans cette merde, parce que c'est un bordel pas possible, on offre, donc, oui, c'est bien. Mais je suis convaincu, même si tu as un curl incliné, même si tu fais, voilà, des extensions triceps derrière la tête que tu vas grossir, enfin, faut arrêter les conneries, je te jure, faut vraiment, ça me saoule, ça. Paul Carter, je vais le bloquer, il fait trop le malin avec moi, il fait trop le malin. Il met des mauvais commentaires sur mes posts et tout, il fait trop le mec, mais je déclame, c'est en fait tout ce que je dis, c'est de lui. Enfin, quoi que non, pas tout. Parce que lui, genre, vraiment, il s'est abusé de chez abusé, c'est-à-dire que, bah, il n'y a pas du tout de nuance. Genre, en gros, il dit que le volume bas, c'est très bien, mais c'est tout, alors que tu as un débutant, je vais lui dire de faire un volume bas, il va faire RR10 sur chaque série, il ne va pas prendre de muscle, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire ça à tout le monde, étant donné qu'il y a un débutant, il ne sait pas ce que c'est l'intensité, c'est ce que je veux dire. Donc, en fait, il y a plein de facteurs et tout. C'est un peu comme moi. Sauf que moi, je le dis dans la vidéo, je le précise bien en description et même dans la vidéo, et tu as des mecs qui arrivent quand même à refaire des vidéos sur moi en disant, ah ouais, mais il dit n'importe quoi alors que j'étais déjà précisé dans la vidéo, tu vois. On appelle ça du cherry picking, c'est-à-dire que tu vas choisir les informations qui t'arrangent le mieux. Pareil, sur une étude scientifique, tu vas choisir que les infos qui t'arrangent le mieux pour dire, ok, bah, j'ai raison, je suis plus fort alors que tu es bête. Tu vois. Et moi, c'est toujours cool de faire ça. Le mec derrière, il charbonne, putain, mais, ah oui, ça, j'ai déjà eu du VIP, il me raconte sa vie, là, il ne me pose même pas de questions. VIP, il a refait tout mon feed d'Instagram, bon, c'est pas fini encore, il m'a dit qu'il allait me refaire. Donc, voilà, allez, il va mettre un commentaire sur le vidéo, quel est le meilleur. En bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, et je vais garder la même charge parce que je suis trop en fou, tu vois, je suis trop en fou, fureux. Et du coup, pour la deuxième série, la semaine dernière, j'étais à 50 kilos pour 5,8 reps et une en partiel en plus. Non, je dis de la merde. J'étais à 50 kilos pour... Ah non, je dis pas de la merde. Donc, on va voir ce que ça donne, l'objectif à faire 6 reptiles. Bon, bref, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, donc 5,8 plus une rep en partiel, sauf que là, j'ai 2,5 kilos en plus, donc je suis un monstre. Et voilà, on a faim, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis trop fort. Oui, je ne pourrais pas sur du chasse presse, incliné, mais je pourrais sur le rowing, mais on va voir ce que ça donne pour le pack fly. Donc, laissez-vous pour, pour tout déchet, bon, bref. Bon, bref, du coup, on est parti pour la série de travail, il y a des gens qui attendent, donc je vais me dépêcher. Et voilà, je n'ai même pas le temps de te parler parce que, voilà, je tourne avec deux personnes. Mon bave 6 reptiles, on se retrouve directement pour la prochaine série, j'avais 5 kilos de plus, let's go. Bon, bref, c'est parti. Bon, bref, 8 répétitions. Bref, j'ai progressé partout, je suis trop fort. On se retrouve directement pour le prochain exercice, un tirage vertical, let's go. Bref, du coup, on est parti pour la série de travail, la semaine dernière, j'étais à la même charge, enfin, j'avais 2,5 kilos en moins, là, j'ai 2,5 kilos en plus, j'avais fait 7 reps. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de refaire 7 reps pour 2,5 en plus, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, mon neuf, quoi, j'espère que tu vas bien, toi, et let's go pour la série de travail. Bon, bref, 7 reps, je suis trop fort, je suis trop sexy, je suis trop beau. Voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Bon, tu vois, j'ai juste stagné sur le premier exercice de ma séance, et là, j'ai fait que progresser, donc je vais garder la même charge pour la prochaine série, et on va voir ce que ça donne, je pense que je vais faire du C-Rep. Donc, voilà, mon neuf. C'est toujours galère, de toute façon, si j'avais pas procédé, j'avais trouvé une excuse encore, là. Là, je tourne avec un mec, c'était trop chiant. On a monté en gamme et tout, elle était pas propre, tu vois. Là, je suis soufflé, j'ai fait 7 reps et j'ai un tapis de marche, du coup, maintenant, je peux remarcher 10K. C'est trop cool, mon neuf de marcher 10K. Je trouve pas, on a fait 600 degrés. Bref, je crois que sur YouTube, j'ai répondu à toutes les questions, en même temps, il n'y en a pas beaucoup. On ne fait plus d'efforts, honnêtement, on ne fait pas d'efforts. Pour la fois que je demande des questions, en plus, je paye toujours 2 000 euros de loyer, comment tu fais pour gagner autant ? Je suis trop riche, mon neuf. Non, en vrai, tu vois, je ne paye pas le loyer, c'est-à-dire que je fais... Non, en vrai, c'est pas 2 000 euros, c'est... En vrai, c'est 2 000 euros. Le premier mois, c'était 2 000 euros, et là, c'est 1 700, parce qu'on m'a fait une réduction. Et voilà, comment je fais pour gagner autant ? Je travaille, mon neuf. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. La seule chose que je fais dans ma vie, c'est aller à la salle. Sinon, le reste du temps, je suis chez moi. Donc, travail, 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 et voilà. Il n'y a pas de clé, tu arrêtes, tu désinstalles TikTok, parce que tu es bête avec ça. Ça ne sert à rien. TikTok, ça doit faire... La dernière fois que j'ai posté un TikTok, je ne sais pas quand. Donc, ça doit faire très longtemps que je ne l'ai pas eu. Tu valides, repères. Qui repères ? Repères. Thibault qui s'inspire de l'ikoum, voilà. Ça, c'est même pas un mec qui le dit, hein. Thibault, il s'inspire de moi, il regarde mes vidéos et tout. Je faisais très bien. C'était trop marrant, merci, mon avis, de dire que je suis trop marrant. Bref, il n'y a aucune question. Ce n'est pas grave. Je suis de toute façon personne même ou quoi ? Tu sais qu'il y a 972 vues, ça veut dire qu'il y a 972 personnes qui ont cliqué. Après, ils sont tous partis. Parce qu'en fait, ils ont vu le titre, putain, que Thibault et Chep me plagiaire. Ils ont vu. Il me fait, c'est qui ce fou, là ? Tu sais, il voyait un mec, tu sais, pour la première fois, c'est allé mon oeuf, mon bœuf, mon keuf. Ils doivent se dire, mais what the fuck, il est malade ou quoi dans sa tête ? Et oui, je suis malade, mon oeuf. Bref, j'ai trop chaud, là. On se retrouve directement pour la prochaine série travail, tu vois, j'ai rien à te dire, c'est de ta faute. Après, tu vas me dire, oui, mais les vidéos sont trop courtes. Eh bien, tu ne me poses pas de questions, pose-moi des questions, je ne sais pas, confie-t-en. Tu as le mec le plus intelligent sur Terre en France. Enfin, pose-lui des questions, je ne sais pas. Tu vois, moi, je serais content de me poser des questions. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série travail. Et voilà, let's go. 5,9 répétitions, j'ai fait 0,1 rép de moins. Enfin, pas deux mois, mais tu sais, je ne l'ai pas validé, donc je ne la compte pas comme une sixième, donc je préfère faire ça. Et voilà, mon oeuf. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice, j'espère qu'il y aura bon moment, parce qu'il y a tous deux jours, je ne sais pas compris. Il y a tous deux mois, je ne sais pas comment, mais les petites extensions de poignée des familles, ce n'est pas très intéressant, je pense que je vais filmer juste une série. Et voilà, mon oeuf. Donc là, je te fais des bisous. Bon oeuf, on est parti pour la petite série des familles. Donc, c'est parti, je vais te filmer ça. Voilà, si j'ai des choses à te dire, je te l'ai dit, j'irai, sinon ça sera la dernière série de la séance, j'espère que cette vidéo t'a plu, m'empêche. Donc voilà, attends, c'est pas terminé, je vais m'assurer qu'on ne fait pas déconner, parce que c'est parti. En fait, tu vois, j'ai toujours pas repris les charges d'avant, je me rappelle plus ce que j'avais dit, tu vois. Il y a pas. C'est l'exercice, il est vraiment incroyable, mon oeuf. Pourquoi, à ton avis, il est incroyable ? Parce que ça m'évite de prendre une altère, de faire une latérale sur un banc. Là, je le fais sur la machine, et franchement, c'est carré dans le bank, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai fait J-Rep, la semaine prochaine, je vais augmenter la charge, la semaine prochaine, je vais prendre les charges d'avant, parce que très peu, là, je m'étais laissé au panier, donc voilà, c'est pour ça. Donc, je trouve un type putaclic à mettre, quoi, aujourd'hui. Je sais pas ce que je pourrais mettre, en vrai. Alors, je mets quoi, alors... Est-ce que je parle de quoi ? Ah oui, je parlais des haters. Message à mes haters, je vais mettre ça. Message à mes haters. Je vous en mets à... Je suis plus fort que vous, et plus intelligent, plus beau. Je vais mettre ça dans le titre. C'est sûr, il va y avoir encore plus des haters. Mais tu sais que moi, genre, les haters, vraiment, je te jure, l'énergie, ça me donne de la motivation, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Moi, quand je vois ça, je suis content, tu vois, ça trouve que... Ben, ça marche. Plus j'ai des haters, plus je peux rester longtemps à Dubaï. Il faut que tu te dis ça, mon nom. Là, dis-toi que je compte y vivre. Non, je déconne. Je ferai une vidéo si, en vrai, je compte y vivre. Enfin, si je peux y vivre. C'est pas ce qu'on, c'est moi, je veux y vivre, tu vois. C'est trop bien. Tu sais pourquoi, c'est trop bien ? Tu vois pas, là, autour de toi ? T'imagines ? Mais tu sais qu'en vrai, si j'aimais pas la muscu, en vrai, est-ce que je vivrais à Dubaï ? Oui. Ben oui. En vrai, c'est cher. Mais si j'avais de l'argent, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est genre... Tu vois, une ville du futur, ben, c'est ça. Moi, j'adore les villes du futur quand c'est moderne comme ça. C'est trop beau. Alors, tu sais, le soir, tu regardes les bâtiments et je sors pas. Je peux pas voir les bâtiments, je les sors pas. Non, tu sais, de chez moi. J'ai un appart avec une super belle vue sur Dubaï. Et donc, voilà, c'est génial, tu vois, parce que ça me motive, moi. Quand je travaille et tout, je vois ça. Je me dis, putain, pourquoi je rentre en France dans ma campagne avec les moutons et mes vaches ? Tu comprends, mon oeuf ? Est-ce que tu comprends ? Tu imagines ? Là, si je rentre en France, mon oeuf, tu sais que je déprime, premier degré. C'est ça que je vais tout faire pour pas y retourner, tu vois. Mais je sais qu'un jour, il va y avoir un truc, je vais voir y retourner parce que j'aurai plus d'argent. Parce que je ne chie pas de l'argent. J'aimerais bien, hein. C'est depuis que j'ai ouvert ma plateforme OnlyFans, parce que je ne fais pas que du coaching sportif et du OnlyFans aussi à côté. Du coup, j'ai une modèle en ce moment et elle fait pas mal d'argent, donc c'est pour ça. Voilà, mon oeuf, tu connais, tu sais plus, je rigole, mon oeuf, je rigole. Je rigole, mon oeuf. C'est la mode en ce moment, ça, OnlyFans et tout, là. Je n'ai pas envie de me mettre sur ça parce que même si je pense qu'on peut faire de l'argent, moi, j'estime que, attends, je suis à 15, j'estime que... Attends, je suis à combien ? Putain, attends, mon oeuf. Ok, putain, je ne suis pas à 15. Ok, je vais mettre 15. J'estime que, voilà. J'estime qu'il faut que tu fasses quelque chose ou tu es fait pour... Moi, je sais que je suis fait pour le coaching sportif parce que j'adore ça, tu vois, je suis passionné par ça. Et donc, si tu fais un truc que tu n'aimes pas, juste en te disant, ok, je vais faire de l'argent avec, bah, tu vas peut-être faire de l'argent, mais tu ne vas pas tenir sur le long terme, tu vois. Le but, c'est de trouver une activité que tu kiffes et qui te permet de tenir sur le long terme. Tu comprends ? Donc, à ras de te faire des trucs à la mode, là, de vouloir tout tester. Non, trouve un truc qui te correspond, trouve ton point fort, tu as un point fort, mon oeuf. Je viens de parler avec Sayam au téléphone. Il a un point fort et voilà, il faut exploiter son point fort pour réussir, entre guillemets, tu vois. Après, on a tous une définition différente de réussir. Tu vois, moi, pour moi, réussir, ma définition, ce n'est pas être salarié toute ma vie et à gagner 1 500, tu vois. Tu vois, ça, pour moi, ce n'est pas réussir. Donc, après, chacun a une définition différente de ce qu'il veut, mais... Donc, chacun, voilà, sa propre aux définitions de la réussite et moi, je ne vois pas faire ça, du coup, je charbonne, je travaille. On est là, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Après, encore une fois, je travaille, mais j'aime ce que je fais, donc j'ai de la chance. T'en as, ils travaillent, ils ne font pas ce qu'ils aiment, donc c'est pour ça qu'ils font qu'ils... Mais avant de gagner ma vie avec ce que je faisais, ça fait plus d'un an et demi, je suis sur les réseaux, tu sais. Je t'avais dit, pendant un an, j'ai posté tout le jour, je ne gagnais pas d'argent. J'ai sorti une formation à 7,50 euros. Ma formation m'a remboursé le tunnel de vente, m'a remboursé ce que j'ai fait, tu vois. J'ai sorti trois formations sur la biomécanique, sur les pertes trophées, sur la nutrition. Je n'ai jamais été rentable sur ces formations, tu vois, j'ai jamais la vie. Parce que le coût que ça me mettait pour faire le site et tout, c'était le coût que je gagnais, tu vois. Et en même temps, un truc à 7 euros ou 17 balles, tu ne fais rien dans ta vie. 17 balles, ce n'est même pas mon plat que je mange de midi. À Dubaï, tu en as pour 30 balles. 30 euros par jour, mon âge, de bouffe. Parce que je fais emporter, parce que je gagne du temps, tu vois. Et plus le loyer est 1700, là, ils vont augmenter parce que ça va être hors saison, mais je vais essayer encore de négocier avec eux. Il y a quoi d'autre qui est cher ? C'est quoi que je paye cher ? Le taxi, je suis à 20 balles par jour, 10 allers-retours, 10 allers-retours, 20 euros. Ça me coûterait aussi cher de prendre une voiture, voire plus. Là, ça va, je vais à la salle 4 fois par seconde, donc c'est good. Il y a quoi d'autre ? C'est tout. Et il y a mes flocons d'avones aussi. Les flocons d'avones, c'est super cher, c'est n'importe quoi. C'est 5 euros un paquet de flocons d'avones. 5 euros, putain. Je vais finir en deux jours, je suis à 150 grammes de flocons d'avones par jour. Il y a 500 grammes dedans. En trois jours, j'ai fini. Et ça, l'eau ? Non, l'eau, ça va. Je dépense que ça. Imagine, je dépenserais dans des trucs inutiles, dans des fringues. Ça ne me sert à rien. Je suis tout en tenue de sport. Je dépenserais dans quoi d'autre ? Des trucs inutiles de con. Des jeux vidéo, c'est nul. Non, je suis désolé. C'est nul. Si tu veux jouer, on va jouer aux jeux vidéo, mais ça ne t'apprendra rien dans ta vie. Je suis désolé de le dire, mon homme. Mais si tu joues aux jeux vidéo, à part si tu t'appelles Sayam et que tu fais des compétitions de Fortnite, bon, là, il n'en fait plus. Je suis désolé, mon oeuf, mais c'est débile. Bon, je vais augmenter la charge, en fait, là, c'est bon. Il ne faut pas déconner. Voilà, mais il faut que tu trouves ta priorité et que tu travailles avec. Et il ne faut pas que tu te dises que ça vient du jour au lendemain. Moi, je n'estime pas du tout d'avoir réussi. On y voit. De toute façon, si j'ai réussi, tu me verras vivre à Dubaï à l'année. Si j'ai réussi, je mettrais une vidéo, je vis à Dubaï, je fais une explication, etc. Je te jure. Là, ce n'est pas le cas. Le caca. Ok. Ouais, tu n'as pas coupé. Bref, mon oeuf. C'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Ok. À 100 likes sur cette vidéo, je me mets tout le monde. Non, je fais toujours cette blague de merde. Attends, je ne vais pas de l'eau, je m'hydrate. Comme ça, tu perds du temps avec moi. En vrai, effectivement, je te dis quelque chose, mon oeuf. Après, encore une fois, ça dépend, tu vois, la définition de la réussite. Moi, réussir, c'est quoi ? C'est être libre géographiquement, donc tu peux voyager au jeu où tu veux. Financièrement, donc tu es bien. Tu peux acheter ce que tu veux. Tout ça, pour moi, c'est la réussite. Et je me dis que si tu veux réussir à ce niveau-là, il faut que tu enlèves toute distraction, tu vois. Tu vois, tout ce qui est TikTok, Insta, YouTube, ça ne te sert à rien. À part si tu vides ça. Moi, je ne peux pas les enlever. Enfin, TikTok, je peux l'enlever. Ça ne sert à rien. C'est con. Mais Insta, je n'ai pas le choix, tu vois. C'est là où je fais du contenu. C'est là où je presse mes fesses. YouTube, j'adore ça. Ça, ça permet que tu regardes là. Tu me vois, là. Tu me vois, non ? Ouais. I've just finished. You can do it. Bref, en oeuf, c'était une simple vidéo. Je te fais des bisous. Quelqu'un va faire la machine. Ciao. Au revoir.